L'émission Crimes diffusée sur la chaîne NRJ12 était en tournage à Moulins. L'équipe s'intéresse à une affaire de viol en série commise sur de jeunes filles mineures scolarisées dans un établissement privé catholique de la capitale bourbonnaise. Au cours de cet épisode, Sébastien Joly, journaliste, accompagné de l'avocat général et des avocats des différentes parties, revient sur ce fait divers qui aura marqué la ville. Amanda Broyeur-Rivera en est la réalisatrice. Dans les émissions Crimes qui sont diffusées notamment sur NRJ12, nous nous intéressons notamment à essayer de représenter une diversité des territoires, notamment des affaires criminelles. Donc cette fois-ci, on est en train de réaliser tout un numéro notamment sur Rhône-Alpes. Et dans ce cadre-là, on a décidé de s'intéresser notamment à cette affaire qui venait juste d'être jugée en juin dernier, ici même au tribunal de Moulins. C'est une affaire intéressante, importante, parce qu'il y a beaucoup de victimes, une dizaine, elle est assez récente et elle touche même, on va dire, des choses qui peuvent faire craindre, notamment lorsqu'on a des enfants, qui touche à une sorte de sensible, on va dire, qui parle beaucoup aux gens, c'est-à-dire à des enfants dans une école. Là, on ne pense pas qu'il y a de mal, c'est-à-dire après tout, tout le monde aime bien avoir des cours de musique et malheureusement, cette fois-ci, un drame, malheureusement, s'est produit dans cette enceinte-là, qui plus est, à l'intérieur d'une institution catholique. Donc pour nous, c'était vraiment des choses assez importantes qui parlent beaucoup aux gens et permettre aux téléspectateurs de connaître un peu plus cette affaire-là était pour nous intéressant. Alors l'émission Crime, c'est une émission qui dure 45 minutes, qui est diffusée le lundi soir à 20h55 sur le canal 12, Energy 12. C'est une émission de faits divers qui a maintenant plusieurs années, qui marche plutôt bien. Et en fait, classiquement, une émission Crime, c'est des coupes en trois reportages. C'est trois reportages sur trois affaires différentes dans une même région, trois reportages de 26 minutes. Pour construire cette émission, nous nous déplaçons notamment en région, nous rencontrons les protagonistes, si possible les familles. Dans cette affaire-là, aucune famille ou victime n'a souhaité s'exprimer, c'est leur droit le plus profond. Donc nous avons interviewé notamment des avocats, nous avons réussi à avoir l'avocat général et nous avons réussi à avoir ensuite deux, trois intervenants, notamment des journalistes du CRU, qui ont votre réseau, pour avoir justement les alentours, le contexte, un peu mieux comprendre dans quel cadre s'est joué ce drame. Chaque enquête permet de découvrir des hommes et des femmes qui ont été au cœur d'un fait divers incroyable. L'enquête de police sert de tram à des récits captivants où la folie s'invite, parfois de manière dramatique. Diffusion prévue en février-mars 2019.